là il fait vraiment beau il fait vraiment beau je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train d'enregistrer en super view ou bien en linéaire mais ça n'a pas d'importance là je vais vous parler de la Suède mon voyage en Suède je suis venu chez la Suède en 2021 je suis venu chez un chéri un chéri un chéri mais malheureusement ça n'a pas eu lieu mais c'est pas grave j'ai changé mes trucs ce que je voulais faire je l'ai fait alors pour la Suède la Suède je peux dire que je suis je ne sais pas je suis content d'être parti en Suède ils ont pas mal de belles voitures voilà voilà je me concentre je ne sais pas ce qu'ils font je ne sais pas ce qu'ils font je ne sais pas ce qu'ils font la Suède les vikings bon les meufs sont très belles ça vous le savez déjà j'ai pas besoin de vous le dire je ne sais pas ce qu'ils font mais les vikings ils font un bateau dans le musée dans le bateau j'ai fait quelques vidéos à la base je voulais faire un vlog mais je ne l'ai pas fait toujours pour la même raison la même raison qui qui dure même 2018 on est en 2024 comme dit même il n'y a rien le truc c'est que avant je l'ai voulu on peut dire avant 2022 je l'ai voulu après post 2022 post depression après je vais rien parce qu'ils servent à rien ils ne vont rien me servir mais en tout cas donc le bateau il y a un trail c'est bon il y a environ 400 ans il a été recouvert d'une boue ça a été protégé et il a été protégé ou il y a un musée je suis un magro je pense qu'il n'y a pas un musée je ne sais pas si tu vois la taille de la bête mais c'est énorme et ça ressemblait à ça deux 3 4 6 5 il 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 C'est la première fois. Alors, pour la petite histoire, ce bateau, il a été mis en mer et il a coulé le même jour et il a été retrouvé donc des centaines d'années plus tard, intact, parce qu'il était recouvert de boue et la boue, elle a protégé le bois et voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont retrouvé. Bien sûr, il a perdu ses couleurs, mais il était comme ça. Là, tu as le canon. Comme tu peux apercevoir. Les lions de l'Atlas, c'est impressionnant. Franchement, la taille du monstre. C'est fort. Cette barque aussi, elle est énorme. Regarde la taille des gens par rapport au truc. C'est ouf. J'adore les vikings. Et pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps. Bon, vous savez qu'avant, j'habitais à Ohio. Et chaque université, elle a son équipe. Et nous, on avait les vikings. Et même, j'habitais dans le dorms et j'étais dans le viking hall. Bref, il fait hyper froid. Et du coup, j'ai déménagé en Floride. J'aime beaucoup les bateaux. De tout genre. Bateaux pour pêcher, pour tout genre, tout genre. Transporter des monstres. On a gagné. T'imagines, tu le mets au port et il coule le premier jour. Il coule et il le récupère presque 400 ans plus tard. Et le bois, il est resté intact. Et crois-moi que tu vois, les bateaux de pêche, ceux qui sont faits en bois, le sel et l'eau, tout ça, ça tue. Ça, ça te pourrit le bois. T'es tout le temps obligé de faire des réparations au moins une fois par an pour changer des planches. pour maintenir que le bateaux soit bien opérationnel. La raison pour laquelle il a coulé, je l'ignore. Mais on va essayer de découvrir. Ça, c'est le chantier naval. C'est trop dur de monter sur cette échelle. C'est trop beau. C'est énorme. Après, bon, lui, il n'a pas d'hélices parce qu'il a des voiles. Mais c'est avec ça que tu fais tourner la direction. Et la raison pour laquelle il a coulé, il y en a deux, en fait. La première, je m'en doutais. C'est parce que défaut de fabrication. Donc, il y avait des défauts. Et la deuxième, c'est parce qu'il y avait du vent. Il y avait un vent très, très fort. Ça a fait chavirer le navire. Ça l'a vraiment bousculé grand. Grand, grand, grand. Trop, trop fort. Je suis encore enrhumé. C'est compliqué de parler quand on est enrhumé. Et donc, et donc, voilà. Ils n'avaient pas eu le temps de changer le sens des voiles. Et c'était impossible à rattraper. Et c'est tout. Il a coulé la première minute. Il a touché l'eau. Il a disparu. Et voilà. Donc, aujourd'hui, il est là. La définition d'un bateau jamais utilisé. Là, je pense qu'on a l'histoire. Là, on est à l'arrière du navire. Et là, tu vois les couleurs. Ils sont bien colorés. Et ça, c'est ce qu'ils ont utilisé. Pour faire les couleurs. La définition d'un bateau. Il y a des couleurs. Et là, on est là. Il y a des couleurs. Et là, il y a des couleurs. Il y a un ha de la pardeau. Et là, il y a des couleurs. C'est un plaisir. C'est un所以呢 simple. C'est un envioi. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est tout le monde je pense que c'est bien mais à Saint-Pétersbourg c'est très bien la Suède la Finlande il m'a dit tu dois y aller franchement c'était trop bien c'était bien voilà c'est ça l'histoire voilà les amis dites moi ce que vous avez aimé et j'essaie de me rappeler s'il y avait autre chose ouais les voitures pas mal de bonnes voitures surtout des voitures américaines c'est pas la Pologne en fait dès que tu dépasses j'ai l'impression le le Portugal l'Espagne, France c'est pas la Pologne la Suède tu vois pas mal de voitures américaines bon derrière moi il y a une CLS je sais pas si il a envie de doubler ou pas mais je vais me mettre à droite pour le laisser passer désolé pour le chewing gum pour ceux que ça embête mais moi ça me fait plaisir ça fait plaisir le chewing gum c'est pas que ça me fait plaisir de vous embêter je ne l'ai pas du tout ça fait plaisir de de voir le ciel bleu il n'y a pas vraiment des monstres là sur l'autoroute je vois rien il y en a pas vraiment on va le on le laisse partir il est là on va le laisser partir on va le laisser partir on va le laisser partir il est là de toute façon elle est déjà décivelée avec son wild black bison mais il a hib il s'aime mieux j'aime bien la CLS il s'aime mieux il s'aime mieux il s'aime mieux il s'aime mieux